... Bonsoir et bienvenue à vous. Il y a deux façons de vivre sa vie. L'une est de croire que les miracles n'existent pas et l'autre que tout est miracle. C'est signé Albert Einstein. Et cette phrase ouvre le livre de notre invité, livre qui s'intitule L'au-delà sans peur, aux éditions Favre. Elle est guérisseuse et médium, notre invitée, mais aussi cinéaste, écrivain et journaliste. Alors pour vous, dans la vie, il y a miracle ou il n'y a pas miracle ? Entre nous soit dit, Lydia Gabor. Alors pour moi, dans la vie, il y a à s'ouvrir aux petits miracles du quotidien et c'est vraiment une histoire de posture intérieure que de savoir s'émerveiller. Et souvent quand on ouvre les yeux et qu'on se met dans cette posture d'enfant susceptible d'être émerveillé, on les voit les miracles, il y en a. Bonsoir Denise Kikougi-Gilion. Bonsoir. Alors pourquoi vous avez commis ce livre L'au-delà sans peur ? Alors pour moi c'était très important à un moment donné de ma trajectoire de démystifier les peurs en lien avec l'au-delà. D'abord la peur de sa propre finitude, la peur de la mort, mais aussi ensuite toutes les peurs qui sont liées aux communications avec les défunts ou avec les guides spirituels dans le but en fait d'aider tout un chacun à se relier et se relier dans une belle énergie sans avoir peur de déranger les défunts, sans avoir peur de les retenir. Mais surtout en fait ce qui m'importe c'est de permettre à tout un chacun de se relier à ses guides spirituels, de réacquérir une dimension verticale, je pourrais dire ça comme ça, parce qu'on est fait autant de visibles que d'invisibles et toute cette part spirituelle de nous demande à être vivante. Et j'observe dans mes pratiques de médium guérisseuse notamment, mais aussi dans les films, les livres spirituels que j'ai pu commettre, comme vous disiez, qu'en fait les peurs font obstacle. On a été quand même tous ici imprégnés de la culture judo-chrétienne qui d'une certaine façon nous met en garde contre les contacts médiumniques et les contacts en général avec l'au-delà. Donc comme on n'est plus tellement dans des cultures où on prie, il y a un appétit spirituel de la part des gens en général qui reviennent à la méditation au yoga mais aussi aux pratiques de médiumnité. Mais parfois ils y viennent avec une crainte. Donc voilà, ce livre sert à lever ces craintes-là pour amener de la joie finalement dans cette reliance. Alors ce titre présuppose beaucoup de choses. D'abord ça présuppose qu'il y a un au-delà. Certes. Alors c'est vrai que c'est à partir de cette croyance qui est mienne, cette conviction même, je pourrais dire que j'ai écrit ce livre. Et il est vrai qu'il s'adresse à des personnes qui se posent des questions, qui sont ouvertes à cette croyance-là. Quelqu'un complètement fermé, qui ne croirait en rien, le livre ne lui parlera pas du tout. Par contre aux sceptiques qui se posent des questions ou simplement qui ont peur de leur propre finitude ou qui ont perdu quelqu'un, qui ont de la peine à faire un deuil. Et je pense là plus spécifiquement à des parents qui ont perdu un enfant par suicide par exemple. Il y a quand même toujours cette question, oui mais est-ce qu'il va bien ? Est-ce que son âme de l'autre côté ne serait pas quand même d'une certaine façon punie ou ne serait pas errante ? Donc le livre aussi sert à rassurer par rapport à ces questions-là. Donc voilà, c'est un public effectivement ouvert et qui sert à cette croyance que l'au-delà, c'est ce qui nous attend, n'est-ce pas ? Et qui existe. Et bien qu'il existe, évidemment. Mais justement, pour ceux qui n'y croient pas, ce livre peut apporter quelque chose où finalement, ils passent leur chemin. Alors je pense que si on n'y croit pas mais qu'on a une ouverture, une curiosité, un appétit spirituel, oui, ça vaut la peine. Maintenant, si on est complètement fermé, être convaincu que la vie s'arrête au moment où la vie biologique s'arrête... Tout à fait. Donc du coup, non, je pense qu'ils arriveront à peine à la fin du premier chapitre. Et vous, comment avez-vous acquis cette conviction ? Où est-ce que je pourrais dire cette connaissance ? Alors, pour moi, c'est une connaissance. Maintenant, c'est sûr que ça peut être une conviction ou une croyance. Ça a été un chemin qui est long, évidemment. Mais j'ai toujours été guidée. J'ai toujours ressenti des présences. J'ai toujours eu le sentiment quand on sortait ses antennes, l'univers nous aidait. Voilà, je peux formuler ça comme ça. Très, très longtemps. Mais vous ne sentiez pas un décalage quand vous pensiez ça par rapport à l'ambiance générale assez pragmatique et terre-à-terre ? Alors, très longtemps, en fait, je n'en ai pas parlé parce que je pense que quand on vit ça enfant, on croit juste que c'est la norme. Aussi, moi, je n'en parlais pas. C'était quelque chose qui m'habitait. J'ai commencé à en parler relativement tard, finalement. Et j'ai pu réellement mettre des mots dessus à partir du moment où, dans ma trajectoire, j'ai rencontré des gens qui pratiquaient la médiumnité ou le chamanisme ou la guérison spirituelle. Mais avant ça, je ne mettais pas tellement des mots dessus. Et ensuite, j'ai eu l'occasion en 2001 de faire un film aux frontières de la mort sur les expériences de mort imminente. Et je dirais que jusqu'à ce film, je n'avais pas une culture spirituelle ou des convictions très arrêtées. Je le vivais et ça me suffisait, en quelque sorte. Je n'avais pas fait de recherche là autour. Je suis issue d'un milieu athée. Mes deux parents étaient des humanistes très engagés, mais complètement athées. Donc, je n'ai aucune culture religieuse. Je n'ai pas été baptisée. Je n'ai pas été enseignée. Je pourrais dire ça comme ça. Donc, en fait, je suis arrivée très tard avec simplement des perceptions et des croyances faites de tout un tas de choses que j'avais lues. Ce n'est que quand j'ai fait ce film aux frontières de la mort que j'ai acquis vraiment la conviction de la survivance de l'âme après la mort du corps physique et du corps psychique. Et à partir de là, alors ça a été toute une quête. J'ai suivi une école de médiumnité, d'autres formations. Et petit à petit, cette croyance est devenue une conviction. Mais est-ce qu'il y a eu une période où vous cherchiez des preuves ? Alors, j'ai toujours cherché des preuves et encore aujourd'hui, d'une certaine façon, parce que je suis quand même une européenne, cartésienne, avec une bonne dose de scepticisme. Je crois très difficilement ce qu'on me raconte. Donc, en général, je cherche des éléments de preuves ou en tout cas, je mène l'enquête assez loin avant de prendre pour argent comptant ce qu'on me raconte. Alors, justement, c'est le sous-titre de cet ouvrage entre enquêtes, témoignages et conseils pratiques. Donc, il y a un côté enquête, d'accord ? Il y a un côté enquête qui est mon côté cinéaste, documentariste. C'est vrai que c'est intéressant d'avoir la double casquette. Je ne suis pas que médium guérisseuse. Je suis d'abord enquêtrice. Je suis d'abord réalisatrice de films et documentariste, ce qui m'a permis de donner la parole à beaucoup de gens pour cet ouvrage. Donc, enquête, ça veut dire témoignage. Vous avez recueilli des témoignages. Alors, ça veut dire témoignage, mais pas seulement. C'est aussi d'autres lectures, analyses, comparaisons d'un pays à l'autre. Donc, l'enquête, j'ai essayé de la mener vraiment le plus rigoureusement possible et le plus loin possible. Est-ce qu'il y a aussi un côté essai, c'est-à-dire proposition philosophique de position dans la vie ? Alors, c'est sûr qu'à partir du moment où on s'intéresse à la spiritualité, la médiumnité est ô combien spirituelle, c'est tout un positionnement qui n'est pas que spirituel parce que ça donne du sens à la vie. Et si on donne du sens à la vie, on donne en quelque sorte une sorte de mode d'emploi, du mieux vivre. Donc, je dirais, c'est aussi un ouvrage, oui, philosophique, existentialiste et qu'on pourrait dire de développement personnel. Et puis, moi, j'ai aussi observé un côté pédagogique, un côté plaidoyer par rapport à cet au-delà sans peur. Alors, c'est intéressant ce que vous soulevez parce que le premier sous-titre, c'était plaidoyer pour l'amour. Donc, effectivement, je l'ai écrit comme une forme, enfin, sous-forme, à un moment donné, de plaidoyer parce que je pense qu'on y gagne tous et la société y gagne aussi, à savoir se mettre dans une énergie d'amour. Et derrière l'ouvrage, il y a cette idée-là. C'est qu'en se reliant au spirituel, on se relie aussi à la belle part de nous. On est certes fait d'ombre, mais on est d'abord fait d'amour et de lumière. Donc, si on arrive à se relier à ça, c'est sûr que ça sert aussi la société et notre quotidien. Et c'est ce qu'on va voir avec votre parcours aussi, que ce lien s'exerce, ce lien se pratique comme une discipline. Ce n'est pas que je le sens aujourd'hui, demain, je ne le sens plus. C'est quelque chose face auquel on peut être actif. Absolument. Et mon côté pédagogue, justement, qu'on retrouve dans le livre, vient du fait que j'enseigne la médiumnité guérissante, mais surtout mon dada, je dirais, est d'apprendre aux personnes et à moi d'abord à se mettre dans une énergie d'amour parce que c'est un apprentissage au même titre que Mathieu Ricard ou le Dalaï Lama parlent dans le bouddhisme de méditation de la compassion. Il y a des méditations ou d'autres formes de méditation, des méditations guidées qui se permettent d'apprendre à se mettre dans cette énergie de joie, d'amour, à partir de laquelle on est contagieux. Donc, à partir de là, c'est sûr qu'il y a quelque chose de beau qui peut se développer en nous d'une façon très auto-guérissante, mais qu'on peut amener dans le monde par la suite. Donc, même si je me réveille grognon, je peux essayer de faire cette méditation. Surtout, si vous vous réveillez grognon, il est recommandé de commencer la journée avec cette méditation. Alors, dernière petite question pour cette étape, pourquoi les anges s'adressent seulement à certaines personnes ou ils s'adressent à tout le monde et seulement certaines personnes les entendent ? Alors, pour moi, on a des alliés. Je ne les appelle pas les anges. Je pense que c'est plus large que ça et que, quelle que soit notre conviction religieuse ou notre tradition, on a des alliés qu'on peut effectivement appeler anges gardiens, mais qu'on en a tous un. Ensuite, plus on va réussir à cultiver le calme, justement, et une sorte de réceptivité, d'aptitude à s'émerveiller, plus on va les entendre et reconnaître leurs signes. Très souvent, on a oublié, dans nos cultures occidentales, de communiquer avec l'au-delà, justement. Tant et si bien qu'on ne prie plus et si on a des demandes, on les fait un peu à l'arrache et on n'écoute pas les réponses. Si on prend le temps d'écouter les réponses et de faire des demandes qui soient des demandes puissantes, réfléchies, oui, tout un chacun, absolument, peut les entendre, communiquer et recevoir des signes. Alors, c'est super parce qu'au bout de cette heure qu'on va passer ensemble, on aura un petit vademekum, un tout petit guide survival kit avec l'au-delà. Des petites choses qu'on peut apprendre pour avoir considéré l'au-delà comme une ressource. Mais absolument, tout à fait. Oui, ça me tient vraiment très à cœur de le partager. Très bien, Denise Kiko, Gillian, donc vous êtes médium guérisseuse et aussi cinéaste, vous signez l'au-delà sans peur aux éditions Favre, donc nous sommes ensemble jusqu'à 21h, le temps d'une première chanson et nous devourons votre propre parcours. Bienvenue à tous sur la première. Quand t'as laissé de ta jeunesse derrière les barreaux d'une prison, parce que t'avais eu de la tendresse pour une bagnole ou un blouson, quand t'as laissé passer ta chance ou qu'elle ne t'a pas raccoglée, tu te retrouves en état d'urgence au bureau des objets perdus. Moi qui connais le gris des couleurs de la nuit, laissez-moi chanter pour ceux qui n'ont rien, laissez-moi penser qu'il y a toujours quelqu'un qui cherche à donner qui cherche à couper l'écart du destin. Quand t'as regardé passer ta vie avec l'impression d'être en faute, tu te demandes pas si t'as envie de vouloir être quelqu'un d'autre. Quand t'as regardé toutes ces vitrines avec tes mains derrière ton dos, même si demain t'es James Dean t'aurait l'impression d'être zéro. Moi qui connais le bleu des matins malheureux, laissez-moi chanter pour ceux qui n'ont rien, laissez-moi penser qu'il y a toujours quelqu'un qui cherche à donner quelque chose de bien qui cherche à couper l'écart du destin. Laissez-moi chanter pour ceux qui n'ont rien 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 Laissez-moi chanter Laissez-moi penser Pour ceux qui n'ont rien Pour ceux qui n'ont rien Laissez-moi penser Il y a toujours quelqu'un qui cherche à donner Patricia Casse sur La Première où nous sommes en compagnie de Denise Kikou-Gillian et c'est votre choix musical, Denise ? Absolument, c'est mon choix musical. J'adore cette chanson et je la mets très souvent quand j'ai une baisse de morale parce que le message qu'elle délivre est magnifique Laissez-moi penser qu'il y a toujours quelqu'un pour nous tendre à la main J'ai beaucoup travaillé dans le cadre du cinéma en prison, en détention Elle parle aussi de la délinquance et de l'importance qu'il y ait quelqu'un à un moment donné qui pose un regard sur les plus fragiles d'entre nous C'est fondamental Donc Patricia Casse pas tout Patricia Casse mais cette chanson-là je l'écoute souvent ça me rebouste l'espoir Et maintenant il y a là à côté de moi un tout petit garçon un tout petit garçon qui a quel âge ? 6 ans Un petit garçon qui a 6 ans et qui est un fervent de vie du plage et qui va nous raconter beaucoup mieux que personne au monde ne saurait le faire docteur, vous pouvez arrêter Ce petit garçon va nous raconter lui-même ce qu'il fait à vie du plage Alors tu t'en vas de ta maison à quelle heure ? À 2 heures À 2 heures Et puis tu vas jusqu'où ? À Chaudron À Chaudron tu trouves ton moniteur ? Oui Et alors tu descends de Chaudron avec tout ton groupe et ton moniteur ? Tu arrives à vie du plage Et qu'est-ce que tu fais ? Je me déshabille Ah, c'est ça Et puis tu cours à la plage ? Vous allez dans l'eau ? On va dans l'eau Est-ce que tu sais nager ? Non L'année prochaine, n'est-ce pas ? Sûrement Et alors après le temps vous rentrez ici et qu'est-ce que vous faites ? On met des autres caleçons notre caleçon de soleil Et quand vous vous êtes changé alors vous avez fait un peu de gymnastique ? Oui, puis après on fait la course à un moment puis après on suit puis c'est-à-dire la collation puis on va manger on nous donne du pain du chocolat Ah ben vous devez avoir une vie bien heureuse Et tous les petits-enfants Au revoir mes enfants Voilà, c'est un petit reportage de vie du plage à Lausanne dans les années 1965 vous auriez pu presque y être Oui, je suis née en 1964 Voilà, c'est un peu petite mais presque y être donc vous êtes née à Lausanne Alors je suis née à Lausanne Oui, tout à fait Dans quelle famille êtes-vous arrivée au monde ? Alors je suis arrivée dans une famille comme je le disais tout à l'heure de militants gauchistes mon père était statisticien démographe et a beaucoup oeuvré dans le social planification hospitalière AVS Ma mère était première formation infirmière et très vite elle est devenue formatrice formatrice Croix-Rouge les deux étaient très engagés en politique parti socialiste et donc toute mon enfance j'ai baigné dans des discussions qui étaient des discussions sociales qui étaient des discussions sur le monde des discussions souvent politiques donc j'ai été imprégnée de ça Une liberté de parole aussi Alors une immense liberté de parole avec j'allais dire un sacré courage et culot parce que les deux ont fait des choses qui étaient inhabituelles par exemple ils se sont installés en Sicile à côté de Palerme à Partinico alors que je venais de naître donc avec un bébé pour amener la puériculture la planification hospitalière à Palerme alors que dans les années 65 la mafia était très très opérante et ma mère me racontait que le matin elle partait avec moi sous le bras le bébé et un bidon pour aller chercher l'eau il n'y avait pas de l'eau dans le village donc il fallait du culot du courage et souvent elle devait négocier avec la mafia pour pouvoir entrer dans les familles pour faire de la puériculture alors que c'était que de la puériculture elle amenait du bonheur et un savoir-faire avec les tout-petits dans les familles donc il n'y avait rien de politisé derrière donc voilà ça ça dit assez bien le caractère de mes parents qui étaient vraiment des personnes qui avaient à la fois du courage du culot c'était les premiers citadins à s'installer aussi dans un tout petit village du Gros-de-Veaux Maracon donc des personnes particulières originales et c'est vrai que du coup mon enfance était intéressante et une fratrie des frères et soeurs alors j'ai un petit frère qui a deux ans et demi de moins que moi François et une petite soeur Evelyne qui a sept ans de moins que moi d'accord vous étiez donc l'aînée alors j'étais l'aînée ouais et j'en garde un certain nombre de caractéristiques c'est-à-dire le type le sens des responsabilités l'habitude de s'occuper des plus petits etc et quelle petite fille étiez-vous ? alors j'étais extrêmement rêveuse deux ans et demi seule avec ses parents donc là vous les avez eus pour vous tout le temps je les ai eus pour moi tout le temps et j'ai grandi enfin les premiers pas les premiers mots je les ai eus faits en Sicile justement à côté de Palerme et j'aime à penser que cette culture sicilienne m'imprègne encore parce que c'est vrai que chaque fois que je retourne en Italie les odeurs les goûts etc je me sens à la maison et ensuite l'arrivée de mon frère d'abord François toujours en Sicile ? non mes parents sont rentrés ont passé un an en Sicile d'accord et sont rentrés ensuite pour s'installer justement dans le Gros de Vaud à Maracon quel était votre rôle dans la fratrie à part d'être l'aînée ? alors j'étais assez introvertie j'étais très rêveuse donc je ne sais pas très bien comment vous répondre moi j'ai le souvenir de m'être beaucoup occupée de mon frère et de ma soeur on faisait des cabanes dans la forêt dans la grange de la maison etc donc on était très liés et ouais on s'entendait plutôt très très bien maintenant quel rôle je ne sais pas trop j'avais le rôle de l'aînée ma soeur me racontait des souvenirs elle me disait mais quand on allait dormir dans la cabane tu me mettais trois pulls parce que tu avais peur que j'aie froid voilà ça je pense que ça ça dit quelque chose de l'enfant que je pouvais être un peu soucieuse quand même aussi il y avait d'autres personnes de la famille qui vous sont restées je ne sais pas une grand-mère un grand-père parfois il y a comme ça quelqu'un de la famille avec lequel on a une relation privilégiée mais alors absolument mes grands-parents côté maternel sont des personnes qui ont énormément compté ma grand-mère qui a maintenant 97 ans est encore vivante je suis très très liée à elle Mayou et mon grand-père lui a été le membre de la famille avec lequel encore aujourd'hui je me sens le plus en résonance c'est lui qui m'a ouvert au mysticisme à l'ésotérisme à l'art c'est vraiment quelqu'un à qui je dois énormément et ma foi qui est partie trop tôt parce que j'avais 18-19 ans quand il est parti bon mais en même temps je l'ai rencontré pendant 18-19 ans et j'étais très très liée à eux j'allais beaucoup en vacances chez eux ils venaient beaucoup à la maison c'était où chez eux ? c'était le dernier habitat qu'ils ont eu c'était Montsoleil dans le Jura une magnifique ferme dans laquelle ils louaient un appartement et mon premier amoureux Tony était le garçon qui vivait dans la ferme qui m'a appris à faire du cheval c'est des beaux souvenirs est-ce que vous vous rappelez la première fois où vous avez été sensible à des messages venus de l'invisible ? à quel âge le premier souvenir que vous avez ? alors je ne me souviens pas d'un premier souvenir mais plutôt d'un climat enfant comme on vivait à la campagne j'adorais partir seule dans les champs dans la forêt je marchais beaucoup j'étais beaucoup beaucoup dans la nature et j'avais toujours le sentiment d'être accompagnée et j'appelais cette présence le grand oeil j'étais toujours avec le grand oeil voilà alors je discutais j'avais des dialogues mais aussi un sentiment d'être très coucounée d'être très accompagnée donc ce n'est pas un premier souvenir c'est plutôt un climat d'une présence et ça a duré des années ça ne m'a jamais vraiment quittée cette chose-là vous aviez déjà des antennes à ce moment-là vous dites souvent j'avais des antennes oui alors je pense qu'on les a tous cela dit jusqu'à un certain âge ensuite on se referme voilà parce qu'on a besoin de développer d'autres forces psychiques et corporelles dans la nature humaine il en va ainsi donc je crois qu'on a tous des antennes peut-être que je les ai gardées ouvertes non-stop c'est peut-être ça qui fait qui fait la particularité je ne sais pas et ensuite le premier souvenir de contact médiumnique c'était avec mon grand-père que j'adorais justement à sa mort quand il est parti j'ai eu le sentiment vraiment de l'accompagner dans la lumière alors je rappelle le titre de votre ouvrage L'au-delà sans peur c'est aux éditions Favre L'au-delà sans peur 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 A million candles burning for the love that never came You want it darker, we kill the flame If you are the dealer, let me out of the game If you are the healer, I'm broken and lame If thine is the glory, mine must be the shame You want it darker I'm ready, my lord In a lady In a lady La voix de Leonard Cohen c'est son dernier single c'était en 2016 et vous avez choisi ce morceau Denise Kiko, Gillian, pourquoi ? C'est un morceau qui me touche profondément que j'écoute en boucle depuis le décès de Leonard Cohen qui pour moi est un maître et qui reflète parfaitement bien ma posture intérieure à savoir qu'on a beau être dans des pratiques spirituelles on a beau être positif et œuvrer pour la lumière dans le monde il y a en moi, comme il le dit tellement bien dans cette chanson une part de révolte, une part d'interrogation sur l'ombre sur terre parce que c'est dur la vie humaine il y a quand même une majorité de gens qui sont en souffrance donc j'aime dans cette chanson sa révolte, il s'indigne contre le Seigneur il s'indigne contre Dieu tout en disant ok, je suis prêt à venir à toi et ce paradoxe intérieur je m'y retrouve bien et il y a une intensité c'était quelques mois avant qu'il parte alors on dit qu'il a enregistré cet album à l'hôpital c'était vraiment juste avant son départ donc quand il dit je suis prêt ça a une portée énorme, immense c'est fort de passer ces moments de sa vie comme ça, encore debout quelque part intérieurement encore debout, encore dans la dignité et la faculté de s'indigner et les deux à la fois, c'est magnifique sur les petites routes qui bordent la côte pacifique il y a des panneaux qui disent faites attention, il y a des tortues qui traversent et sur un petit chemin de terre il y a un panneau qui indiquait qu'il y avait des personnes, des amis des tortues qui travaillent dans un endroit qui s'appelle Tortugero qui est un endroit qui protège les tortues puisqu'apparemment il y a pas mal de contrebandes qui vendent sur cette côte d'œufs de tortues qui sont apparemment très bons, très délicieux en omelette et donc ils sont souvent volés par des personnes qui les vendent après très cher donc ces personnes-là qui sont dans les Tortugero c'est des personnes qui s'occupent de sauvegarder la tortue et donc de ramasser les œufs et de les protéger dans des enclos Ah, et que tortugas sont-elles ? Estes sont tortugas negras estes de la negra C'est une tortue noire ? Et ici, dans cette partie, il y a 3 classes de tortugas il y a la tortuga golfina, il y a la negris et il y a aussi la tortuga de l'œuf la tortuga de l'œuf a sorti deux fois Ah, il y a celle de la lagune, celle du golfe et la noire ? Et cette est negra ? Et cette est negra ? Et cette est negra ? C'est assez incroyable Elles grouillent et elles sont toutes mignoles Un petit reportage qui nous amène au Mexique du côté des œufs de tortue Mexique où vous avez été, vous avez vu ces tortues ? Alors, je n'ai pas vu les tortues mais le Mexique, oui Alors, à 16 ans, malgré cette enfance idyllique par beaucoup de côtés par des parents intéressants, une fratrie vous partez à 16 ans parce que l'école vous ennuie et vous partez au Mexique tout de go, comme ça ? Oui, alors, entre l'enfance idyllique à 16 ans, il y a l'adolescence qui est moins idyllique Lausanne bouge les manifestations les punks des idées noires une difficulté à trouver du sens à la vie à ce moment-là j'étais vraiment dans une révolte intérieure puissante et très révoltée on rejoint là aussi la chanson de Léonard Cohen très révoltée contre les injustices sociales donc j'arrivais pas à me lier à la scolarité j'arrivais pas au système au système donc, oui un départ au Mexique avec une amie Nina et c'était un peu une opération survie on est parti bon, d'abord on a gagné des sous pour pouvoir se payer nous-mêmes donc vous avez arrêté l'école ? non, je travaillais dans un bar en annexe à l'école vous avez fini le certificat ? je ne l'ai pas eu ah, d'accord mais disons que je suis allée jusqu'à 16 ans sur les bancs d'école de moins en moins mais enfin quand même je suis arrivée jusqu'au mois de juin de la dernière année d'obligation scolaire mais sans vraiment y être dans la tête et le cœur donc on avait gagné des sous avec Nina pour se payer le billet d'avion et aussitôt qu'on a pu on est parti à Mexico à 16 ans à 16 ans un peu plus de 16 ans et demi on aurait peur aujourd'hui de laisser des jeunes de 16 ans ma fille maintenant me confronte parce qu'elle a 16 ans et demi voilà elle est juste là maintenant toute seule à Stuttgart avec des copines etc donc comme maman c'est sûr que c'est moins simple mais bon moi à 16 ans c'était vraiment une histoire de survie un appétit aussi de découverte et puis je pense que j'étais très très bien guidée parce que c'était le bon endroit j'ai découvert à Mexico ce qui a fait ensuite les fondements d'une grande partie de ma carrière mais aussi de mes combats sociaux à savoir que j'ai rencontré à Mexico le metteur en scène comédien Serge Sander qui m'a emmenée voir les prisons et surtout qui m'a fait découvrir tout ce travail d'activité artistique auprès des plus démunis c'est quelqu'un qui travaille dans les hôpitaux psychiatriques dans les prisons dans la rue avec des enfants un art engagé un art engagé social dans un but de réhabilitation de la dignité humaine mais vous avez été mannequin si j'ai bien lu mes notes en Mexique disons qu'avec Nina on a voyagé six mois parce que notre argent nous permettait de voyager six mois et puis après on ne voulait pas rentrer donc on s'est retrouvés à errer dans Mexico City à se dire mais qu'est-ce qu'on fait il faut qu'on trouve du travail et la magie de l'existence les miracles dont vous parliez en ouverture de cette émission sont arrivés à savoir que j'ai fait la rencontre improbable dans la rue d'une femme qui m'a offert du travail elle avait ouvert une agence de mannequins elle s'était lancé un défi c'était en vivre et puis elle cherchait des visages européens elle m'a proposé de travailler puis ça a marché donc en fait ça m'a permis de vivre deux ans à Mexico parfait où l'argent je le gagnais dans le mannequinat mais en même temps je faisais plein d'autres choses et notamment je me suis beaucoup intéressée justement à l'art social à travers ce travail de Serge Sander j'ai beaucoup voyagé enfin j'ai pas vu les tortues mais j'ai beaucoup voyagé dans le pays mais donc aussi un début d'expérience de cinéaste enfin en tout cas de comment on construit on peut construire un documentaire c'est ça ? alors j'ai comme mannequin j'ai eu la chance de beaucoup tourner dans des pubs en fait donc je me suis retrouvée sur les plateaux TV mais mexicaine quand même c'est autre chose c'est autre chose alors ça ressemble beaucoup aux pubs américaines le Mexique il y a quand même un énorme producteur de films avec des énormes studios beaucoup de moyens et il y a pas mal d'étrangers qui viennent tourner au Mexique parce que justement les côtes pacifiques caribes etc. sont sublimes donc je me suis retrouvée devant la caméra sur des plateaux de tournage et en regardant les réalisateurs travailler je me suis dit mais c'est un métier extraordinaire on peut dessiner écrire voyager réfléchir réorganiser le monde finalement réinventer l'univers donc c'est juste magique et c'est ça qui m'a donné envie d'apprendre ce métier donc vous êtes revenu en Europe vous êtes revenu en Suisse et vous avez trouvé un moyen de vous former à bon niveau dans ce métier ce qui n'est pas évident quand on n'a pas fini quand on n'a pas une certification alors je ne suis pas revenue en Suisse parce qu'effectivement en Suisse il n'y avait pas de formation à cette époque-là et les formations qui existent actuellement demandent d'avoir au minimum le bac donc en fait je suis revenue à Florence en Italie où là il y avait une école privée qui préparait je dirais aux techniques du cinéma dont la réalisation de films mais on touchait à tout aussi bien le son que l'éclairage que la direction d'acteur que faire de l'image soi-même donc c'était une formation qui me convenait à merveille parce que moi j'étais très manuelle aussi très autodidacte j'avais besoin de goûter à tout donc ça m'a donné une base technique aussi qui était vraiment intéressante et ce que j'ai choisi par la suite c'était scénario et réalisation mais ça ne fait rien ça faisait quand même de moi quelqu'un qui était efficient aussi au niveau de la matière et pas que de l'imagination Et votre premier film ? Alors il y a eu d'abord des films qu'on dit films de commande parce que j'ai commencé par là et j'ai eu énormément de chance parce qu'en films de commande j'ai beaucoup fait dans le social donc j'ai eu la chance immense de travailler avec Nagansorge sur un documentaire pour la main tendue après Mais le premier premier c'était mon père ? Alors le premier que j'ai choisi moi de bout en bout qui était vraiment une oeuvre personnelle c'est Mon père cet ange maudit et c'est la trajectoire d'un gangster condamné à perpétuité dans quatre pays d'Europe qui se retrouve en prison à Beauchu où il commence la peinture et moi à l'époque j'avais une galerie de peinture dans mon studio de film et du coup avec mes associés on l'a exposé Donadoni Donc c'est une vraie histoire ? Donc c'est un documentaire et j'ai commencé par exposer ses peintures puis ensuite j'ai fait un petit film de dix minutes pour qu'il puisse être présent au vernissage de son exposition Il était toujours en prison ? Il était toujours en prison Parce qu'en fait cet homme condamné à perpétuité jugé hautement dangereux dans quatre pays d'Europe quand même quatre fois perpète il faut y aller s'était mis à peindre en prison et à travers sa peinture il y a toute une humanité qui se disait qui transpirait de lui et sa biographie m'a intéressée j'ai commencé par vouloir simplement connaître sa biographie pour écrire une fiction et en cours de route je me suis dit mais c'est incroyable parce qu'en fait l'histoire vraie de cet homme qui rencontre par ailleurs sa fille alors qu'elle a vingt ans moi j'habitais à côté de la prison à Écu Blanc donc du coup sa fille Sabrina est venue loger chez moi la première fois qu'elle est allée en détention voir son père je me suis dit mais il faut faire un documentaire la fiction là est pauvre par rapport à la réalité et donc mon premier film est un film documentaire sur l'histoire de la rencontre de cet homme avec sa fille qui ne savait pas qui était son père et qui se retrouve du jour au lendemain en prison face à un gangster condamné à perpétuité et puis l'art qui lui redonne une dignité humaine qui est un facteur de résilience extraordinaire alors de résilience et dans son cas de réhabilitation parce qu'il devient quelqu'un qu'on peut regarder qu'on peut admirer absolument et ça lui donne le courage de ce téléphone c'est grâce à sa peinture qu'il a pris le téléphone et qu'il a appelé Sabrina en lui disant coucou je suis ton père je suis en prison mais je suis peintre L'au-delà sans peur c'est votre dernier ouvrage enquête, témoignage et conseils pratiques c'est aux éditions Favre encore un disque dans cette émission et on va y arriver à l'au-delà sans peur c'qu'on veut tous c'est la raison de son univers comme le feu veut d'une île déyo le genre pas qu'une face pas qu'une raison d'être pas qu'une place mais la seule dans les verres de façon d'être le guerrier sage n'utilise pas que la force nous on mène nos projets à leur terme si c'est pour tourner la page autant finir de la lire aucun de nous ne sera en perme enfermé dans les années qui restent c'est t'libérer du temps bah t'oublies moi j'ai arrêté de prendre la patience sous la dente comme allié je marche aux côtés d'agir peu importe le passé et j'avance pas à pas un pied devant l'autre rappelle-moi déyo le schizo c'est comme tu veux je rappe sans cesse sans stress j'ai tous mes textes j'me en tête arrête si tu bouges pas ta tête en fait je gueulerai frais comme les targariens j'userai de ma colère pour faire bouger les choses par du temps j'voudrais brûler mon calendrier le pari de Pascal ne vaut pas que pour Dieu mais aussi pour soi-même Gagne I will come Smith and I still miss tous mes défauts and I still miss tous mes défauts je vais casser la face douleur de l'espoir casser tes ambitions si je les vois noirs on a douillé ta fait pour faire partie du game on va se crever encore pour qu'à la simon soit same dame cela dit on est tous des humains mais chacun son art j'suis vicieux comme un serpentard j'rêve d'amour tout par j'ai des tas de déviance bien marqué d'élégance contre pas la violence trop envie qu'elle meure je marques que tu les donnes j'lui ferai pas de sacré coeur elle a cassé mon coeur comme ce femme moi j'perds jamais la face je prêne à ce plat même si la chance est las la compassion rouillée parfois peur de la casse faire le choix pas facile pas qu'une fache j'veux pas laisser qu'une phrase mais t'en retiens mes pas la route est longue et peu tienne-le pas y'a des tas d'parges et trop peu d'pages pour écrire l'histoire un univers naïf tiens n'a qu'à mettre auréole pour s'faire passer pour un j'te sais quand j'vais attendre gens qui regardent vie d'autrui au lieu d'construire la leur tu veux exemple parfait t'as qu'à regarder les anges j'ai autant d'avis que d'hommes j'ai fait le choix de faire savoir le mien entre amour et passion j'veux faire valoir les miens trop d'gens attend sur toi pour m'avoir faut mériter son pas j'ai commencé old school j'suis passé à la trappe j'aime bien toucher à tout laisse moi toucher à toi j'te ferai voir mes atouts j'aime bien l'amour en soi mais faut que tu sois à moi j'aime bien tous les petits qui s'battent tous les petits qui s'fond même quand la vie se fâche quand j'lesse tout qu'on fait s'expresse tout qu'on t'fait caresse que par politesse détresse à noyer tendresse souffler c'est à la vitesse pas de bagarre si tard pas de bavard ici trop de monde au mitard c'est qu'un problème ici j'en ai jamais fini j'suis peut-être pas positif mais j'ai besoin d'être parfois alors ce morceau n'est pas innocent la voix de ce jeune homme Deyo qui est en une voix très profonde pas qu'une face et c'est votre choix de nouveau Denise Kikougillion alors c'est mon choix parce qu'en fait Deyo est mon fils de 19 ans qui écrit du rap mais qui s'enregistre aussi mixe et qui a fondé un groupe avec 5 de ses amis qui s'appelle ALG comme alliage et ce que j'admire énormément chez ces jeunes et en particulier chez Léo bien sûr en toute objectivité de maman c'est qu'ils sont dans quelque chose de très social et très engagé et j'aime beaucoup leurs paroles qui sont des paroles qui rejoignent ce qu'on a entendu aussi à travers Cohen et Patricia Cass même si ça n'a rien à voir au niveau musical où c'est ce qu'ils appellent du rap conscient ça veut dire du rap qui véhicule un message qui réveille les consciences donc j'avais envie de soutenir et merci de l'avoir diffusé parce que pour eux c'est extrêmement important et Léo est quelqu'un de très engagé son vrai prénom c'est Léo donc Deyo Léo est quelqu'un de très engagé qui va cet été animer un peu je vais peut-être passer le virus qui va animer en fait une semaine sociale et faire du rap avec les enfants migrants très bonne idée beau projet dont on risque d'entendre parler encore sur cette antenne Bon nous sommes tous esprits c'est la première chose à comprendre tout le monde est esprit et tout le monde a un corps mais n'est pas un corps donc en étant esprit on peut parler à un autre esprit simplement ça ne se passe pas par les cinq sens connus mais par ce que souvent est appelé le sixième sens et élaborer qu'est-ce que c'est ce sixième sens d'apprendre à travailler son esprit afin qu'il puisse faire des choses comme communiquer avec quelqu'un de décidé un grand nombre des élèves ce sont déjà des gens qui sont thérapeutes dont infirmières ou acupuncture massage etc et ça leur donne un élément ou un outil en plus pour traiter leurs patients d'autres personnes qui ont eu des manifestations dans la maison justement parce que le papa est mort ils le sentent toujours etc donc ils ont envie de savoir comment on arrête ces manifestations ou alors comment je communique avec de manière que ça soit sensé vous avez reconnu cette voix Donnie Gillian mais alors absolument il s'agit d'Annes Jacob que j'ai interviewé mais qui surtout est fondateur de l'école fréquence la première école de médiumnité en Suisse romande qui l'a ouvert en 2005 à Neuchâtel et qui est une école que j'ai suivie donc ça a été ma première formation en médiumnité et on doit beaucoup ici dans la région à Annes Jacob parce qu'il fallait quand même un certain courage d'ouvrir une école de médiumnité qui ne désemplit pas depuis qu'il l'a ouvert mais lui il vient de quel horizon et comment vous l'avez rencontré alors il y a eu une de vos collègues Anne Lietti qui a fait un magnifique article dans l'époque je crois que c'était encore le Nouveau Quotidien ou le temps sur l'école fréquence lorsqu'elle ouvrait et j'ai rencontré Annes Jacob parce qu'en fait ce papier m'a donné envie de suivre cette formation et j'ai rencontré Annes Jacob lors d'un premier entretien qu'il souhaitait avoir pour rencontrer des élèves potentiels en fait et justement qu'est-ce qu'il demande dans cet entretien c'est une façon de voir à qui il a affaire pour voir si la personne peut suivre cette formation ou pas oui absolument et je pense que c'est aussi une façon de vérifier que les gens ne soient pas fragiles psychiquement parce que comme on a affaire à un dialogue avec l'invisible c'est sûr qu'il ne faudrait pas avoir des gens trop vulnérables de ce point de vue-là donc je sais que c'est une des choses qu'il vérifie après je ne sais pas il vérifie plein de choses qui m'ont peut-être échappé et donc vous avez suivi cette école pendant quelques années oui c'est une école sur deux ans sur deux ans et qu'est-ce que vous avez appris dans cette école comment est-ce qu'on peut apprendre ce domaine-là alors c'est passionnant parce qu'en fait nous sommes tous des âmes nous sommes tous médiums donc c'est pas tellement qu'on apprend des choses qui nous seraient complètement étrangères je dirais on réapprivoise des contenus avec lesquels on habite toujours avec lesquels on vit tout un chacun toujours oui mais que souvent on décrédibilise on dit non mais enfin c'est juste moi c'est juste dans ma tête j'ai eu l'impression que c'est une illusion absolument pourquoi ? parce qu'on est dans une culture qui ne valorise absolument pas cela et ce qu'on apprend c'est à le valoriser d'abord ensuite à faire la différence entre notre imagination et de réelle communication avec nos guides des défunts ou à percevoir lorsqu'on parle de guérison parce qu'Anne Jacob est avant tout un guérisseur avant d'être un médium enfin il se dit médium guérisseur donc en guérison ce qu'on apprend c'est aussi à faire la différence entre nos propres perceptions et des communications qui viennent des médecins du ciel d'alliés avec lesquels on peut amener une guérison spirituelle et finalement c'est comme si petit à petit on apprenait à décoder les choses mais qui sont simplement des choses qui sont déjà en nous c'est un savoir-faire qu'on a tout un chacun j'insiste là-dessus parce qu'on croit des fois qu'il faut un don particulier ou que c'est complètement inaccessible mais non c'est accessible parce que la médiumnité est d'abord un état d'être un état de conscience et en le développant c'est simplement apprendre à être dans un état de conscience légèrement modifié pour arriver dans un taux vibratoire qui permet la communication donc et ça ça s'exerce en fait c'est une discipline c'est comme la méditation c'est comme un sport ça peut se développer alors ça peut se développer tout un chacun peut le développer c'est une pratique d'abord une pratique de développement personnel une pratique spirituelle voilà je peux dire ça comme ça c'est une pratique spirituelle qui d'abord permet de mieux vivre il ne s'agit pas du tout de vouloir en faire profession pour l'apprendre c'est d'abord quelque chose qui est un chemin de oui qui est un chemin spirituel au même titre vous le disiez très bien que la méditation alors je dirais même que la méditation participe de ce développement personnel parce que c'est la base de la médiumnité et là à un moment donné vous avez fait ce film médium d'un monde à l'autre avec une médium valaisanne dont j'ai oublié le nom madame c'est Céline Bozon-Somère alors et là vous vous êtes lancée quand même dans quelque chose de entre guillemets assez casse-coup parce qu'à la fois faire une enquête de journalistique comme cinéaste et sur ce thème ça a été un grand enjeu je pense un grand défi de parler de ça oui ça a été un grand défi mais je pense que j'ai pu le faire d'une façon rigoureuse parce que je connaissais la médiumnité donc j'ai pris des risques avec Céline qui était partie prenante par exemple on a fait en direct devant la caméra des séances de médiumnité à des gens qui n'y croient pas ce que je n'aurais probablement jamais osé faire parce que je mettais en péril le film tout entier n'est-ce pas s'il n'y avait rien eu devant la caméra si le résultat avait été de se dire bon il se passe au rien donc voilà on boucle ça ne faisait pas un film donc on va préciser pour nos auditeurs qui ne l'ont pas vu que la médium avait les yeux bandés qu'on était dans un lieu quelconque dans un bistrot dans un hôtel et des gens avaient répondu à une annonce pour vivre cette expérience donc elle n'était pas chez elle dans son antre en regardant les gens tout était comme ça très soft très simple oui elle disait des choses elle voyait des choses oui on avait avec le producteur Pierre-André Thiebaud vraiment réfléchi à un processus qui garantisse qu'on ne puisse pas dire oui mais les gens y croient oui mais elle fait de la lecture psychique elle va voir dans l'autre les informations qu'elle délivre donc tout le protocole était extrêmement rigoureux les gens devant elle étaient des personnes qui avaient répondu à une petite annonce dans laquelle on disait vous ne croyez pas en l'au-delà vous ne croyez pas en la survivance de l'âme venez faire un test avec nous pour un tournage elle avait comme vous l'avez dit les yeux bandés et du coup elle faisait un contact médiumnique ça veut dire qu'elle se mettait en lien avec un défunt qui concernait la personne elle le décrivait jusqu'à ce que la personne puisse reconnaître ou pas le défunt en question et dans les trois cas enfin dans les cinq parce qu'il y a eu cinq tests mais disons trois avec vraiment des gens du grand public ça a été complètement émouvant probant et puis les deux autres personnes étaient des scientifiques il y avait un psychologue que j'avais convié et une biologie biologiste spécialiste des neurosciences alors avec elle c'était plus difficile elle est restée sur sa réserve tout le temps n'est-ce pas parce que parfois on ne peut pas changer d'avis non plus quand on vit dans des paradigmes très carrés comme ça et chez elle c'était très fort elle tenait que tout le fondement de sa carrière de neuroscientifique était basé là-dessus elle est arrivée sur le tournage avec une impossibilité de remise en question je dirais mais c'était passionnant aussi elle l'a quand même fait elle l'a quand même fait Céline avait quand même moi j'ai trouvé des informations tout à fait pertinentes à lui délivrer et ce qui était intéressant c'est que certains parce que je me rappelle très très bien ce film avaient vécu une expérience émotionnelle au moment où la médium parlait mais après en interview après il disait toujours j'y crois pas oui c'est très intéressant pour ça je pense c'est le propre de l'humain quand on vit pendant des années et des années avec un paradigme je n'y crois pas c'est un tel changement tout à coup de se dire ok alors si je survivais à ma propre mort parce que c'est ça qu'il y a derrière ça bouleverse de fond en comble le sens même de la vie donc c'est pas si facile c'est un processus petit à petit qui permet vraiment de changer profondément ses croyances mais la personne la plus virulente devant la caméra qui se dit non mais quand même c'est pas possible etc. a écrit par ailleurs à Céline en la remerciant parce qu'effectivement ça a changé durablement quelque chose dans son cœur quoi en lui Alors dans les multiples expériences que j'ai faites vraiment la compréhension est apparue que toutes sortes de thérapies qui aujourd'hui n'ont pas de validation scientifique déploient néanmoins une efficacité et d'ailleurs quand on observe ce à quoi la population s'adresse pour faire face à ses besoins de santé aujourd'hui en Occident à peu près 80% des personnes s'adressent à ces thérapies alternatives et en retirent un certain nombre de bénéfices c'est à dire que la science où les autorités politiques nous disent non ça n'existe pas ça n'est pas prouvé donc on est dans quelque chose qui à la fois est très largement partagé collectivement mais qui n'est pas reconnu au niveau des instances officielles de définition du savoir et c'est évidemment une situation qui m'a interpellé donc vous reconnaissez cette voix oui bien sûr Jean-Dominique Michel anthropologue de la santé à Genève et un des premiers à avoir étudié et aussi appris les pratiques d'opérations psychiques des Philippins exactement et qui vous a mis je pense en contact avec Alex Orbitot qui est un grand personnage qu'on trouve sur internet je veux dire on peut voir des expériences qui ont été faites il a été même mis dans des boîtes pour voir ce qui se passe au moment où il fait le travail de guérison donc c'est vraiment un personnage connu dans ce domaine oui alors absolument Jean-Dominique je l'ai rencontré d'une façon extraordinaire c'était aussi un petit miracle cette rencontre le bon moment la bonne personne le bon endroit et justement je l'ai rencontré un jour il a organisé un séminaire à Genève avec Alex Orbitot donc on a déjeuné ensemble c'était la première rencontre et à l'issue de ce déjeuner il me dit si tu veux le rencontrer je te le présente il est là juste à 20 mètres on est allé il m'a introduit dans l'équipe et à partir de là je me suis formée aux Philippines c'était une rencontre fondamentale pour moi et c'est devenu la médecine que je choisis pour moi-même quand je suis malade alors on arrive gentiment au moment de se quitter Denise Kikou-Gillian je rappelle le titre de votre livre L'au-delà sans peur c'est aux éditions Favre et évidemment la question clé est comment reconnaître les bons dans ces médiums guérisseurs ou dans ces voyants parce qu'on fait un peu de mélange de tout ça est-ce que vous avez une ou deux suggestions parce qu'il y a des abus et que souvent quand on va voir ces gens on est dans une situation de vulnérabilité oui excellente question alors d'abord faire la différence entre la voyance et la médiumnité les médiums ne sont pas des voyants on ne fait pas de prédiction on peut faire du coaching je dirais coaching spirituel à savoir conseiller la personne là où elle en est dans sa vie aider à une guérison psychique physique et spirituelle mais en aucun cas faire de la voyance parce qu'on est soumis ici sur terre au libre arbitre n'est-ce pas et on ne peut pas notre destin n'est pas prédéfini ça c'est la première chose ne pas confondre et la deuxième chose je dirais faire appel à son bon sens il faut écouter vraiment très très bien ce que nous dit le médium ou le médium guérisseur de façon à être certain qu'il y ait dans le contenu de ce qu'il nous dit des choses qui nous font du bien une séance de médiumnité guérissante doit nous faire du bien si à n'importe quel moment on ressent un inconfort on a l'impression qu'il y a un abus de pouvoir ou on essaye de nous vendre quelque chose on a le droit d'arrêter la séance et de dire écoutez je ne suis pas bien avec ce que vous dites on peut le faire très gentiment je suis navrée j'ai pas envie qu'on aille plus loin si la personne commence à faire conviction qui nous conditionne qui nous enferme dans quelque chose aussi arrêtez la séance immédiatement il n'y a pas un mode d'emploi il n'y a pas de diplôme de médiumnité donc on ne peut pas faire un choix sur internet en disant celui-là il m'inspire confiance ou pas mais par contre au moment de la séance vraiment s'il y a un abus de pouvoir si la personne commence à faire des prescriptions de médicaments par exemple ou conseiller d'arrêter un traitement thérapeutique ou que sais-je là il y a danger en la demeure donc il en va de notre coeur et de notre bon sens je dirais et le bon sens nous donne vraiment le droit de dire non à tout instant une amie m'avait dit cette phrase magique que je répercute ici c'est non est une phrase complète Denise Kiko et Julien merci beaucoup je vais rappeler quelques événements donc jeudi 19 avril vous donnez une conférence à Payern autour de votre ouvrage vous serez au salon du livre à Genève le 29 avril à midi conférence et dédicace du livre et aussi qu'on peut télécharger sur votre site la méditation sur l'amour qui est une pratique comme on l'a dit même si on se réveille grognon mais absolument surtout si on se réveille grognon merci et belle soirée à vous bonne soirée Samuel Morier Genoux est en régie ce soir François Piton a choisi les musiques et Diane Dufault est notre assistante de production demain la journaliste Elisabeth Gousseland décline la vie de Marcello Mastoyani dans sa bio Les Nuits Blanches de Marcello c'est aux éditions Grasset De l'espace c'est après les infos 21h sur la première belle soirée à vous Sous-titrage Société Radio-Canada Générique